Bonsoir à tous, gros plan sur les Maouïds, groupe Bordelais qui sont là, alors il y a tout plein de choses à raconter depuis 2012, ils ont fait tout plein de trucs et c'est excellent. Alors on a normalement Olivier, Anaïs, Luna et Steve, alors toi tu es Émilie, Laura et Vincent, donc c'est bien le groupe Maouïd. Oui, d'accord, alors excusez-moi, moi je me suis trompée, on commence, how can we tell the word we made, vous posiez la question en 2012, depuis le groupe Il a Grandi, vous chantez I have a dream, on est d'accord, toujours en anglais, est-ce que vous pensez que le message passe mieux ? En anglais ? Ouais, c'est un peu plus universel entre qui. C'est plus universel, ouais. C'est pour que ça passe universelement par là ? Non, 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 la raison pourquoi en fait je chante anglais, c'est juste parce qu'en fait j'écoutais toujours du reggae jamaïcain, la plupart du temps, 90% on va dire, donc du coup, voilà, je me voyais plus chanter en anglais. D'accord, ouais, puis ça passe carrément mieux, on est d'accord. Les choristes, magnifiques, génial, c'est hyper important les choristes, déjà à l'époque de Bob, de toute façon, on connait les choristes et l'importance qu'elles ont, ça produit son effet. Vos rythmes soul et funky donnent envie de danser en plus du message que vous passez. Alors, est-ce que vous pensez être complet dans ce qui concerne la dub, le reggae, le ska ? Si vous deviez vous identifier dans un style musical, ce serait lequel qui primerait surtout ? En tant qu'identité propre ou en tant qu'identité maouïde ? Ben maouïde. En tant que maouïde. Ah, tu vois déjà ? C'est un groupe bien sûr, parce qu'on parle d'un groupe, hein ? Là, vous êtes trois, normalement ils sont quatre. Alors, normalement sur scène, on est sept. C'est plus notre ingestion de lukacs qui est toujours avec nous. D'accord. Ça fait vraiment partie du crew. Et pour ce qui est de l'identité musicale ? Je dirais que c'est un reggae métissé, entre guillemets, parce que voilà, on a de la soul, de la funk, un peu de jazz, un peu de rock. Voilà, c'est un peu, il y a des touches, un petit peu de tout. Sans mettre, voilà, sans non plus tout mélanger, quoi. D'accord. Voilà, c'est des petites influences, voilà, genre toutes scènes de metal, ça fait partie de nos influences, ce reggae un peu funky parfois. Ouais, et toutes, c'est bon. Et on a aussi Grandation, parfois où on fait des solos, c'est un peu aussi cette inspiration. Et on a aussi cette inspiration.